Dans cette troisième vidéo, nous allons voir qu'il fèche un texte, donc un label, un label, à l'intérieur de notre fenêtre principale. L'objectif de cette vidéo, c'est pour répondre à une question qui a été posée pour créer un genre d'un dessin à l'intérieur de cette fenêtre. Donc, on va procéder, donc on va essayer le texte, on va positionner le texte à l'intérieur de la fenêtre, donc on va le placer d'une manière absolue, c'est-à-dire que c'est fixe. On va voir comment on va créer ce qu'on appelle un canevas. Un canevas, c'est, par exemple, c'est le lit dessiné, par exemple un peintre, il va dessiner avec le canva. Donc, le canevas, c'est, on va le créer à l'intérieur de notre fenêtre, donc c'est un espace qui va être à l'intérieur de notre application, et on va procéder par mettre des images et de faire certains dessins. Donc, on va voir l'objectif d'avoir la série de vidéos. En bas d'intérêt, après cela, on va voir comment créer une interface graphique avec des boutons, avec des textes input, checkbox, combo box, ou t'as dit comment réagir aux événements, qu'il faut cliquer à un bouton, qu'est-ce qui va se passer, comment prendre en considération avec l'événement ta clique. Donc, commençons directement en créant un label. Où, hâti la procédure, ça va s'appliquer à tout ce qu'on met sur un écran. Quel hâti qu'on va créer sur l'écran, hâti l'huile, on va déclarer hâti, donc on va créer hâti l'objet, on va hâti qu'on va l'afficher dans l'écran, on va hâti qu'on va le placer dans l'écran. Donc, hâti la procédure. Bon, hâti l'huile, ce qu'on va faire, on va hâti un zoom, hâti l'humulé, pour faire en sorte qu'il se lance au maximum. Donc, on va l'enlever. Bâch, hâti l'huile, hâti l'huile, une dimension de 600 fois 400, la géométrie ta l'application ta'na. Et on va positionner, hâti l'huile, la dimension, on va voir comment faire ça. Bon, on va commencer par déclarer un texte. Donc, hâti l'huile, pour créer notre label, donc une semi-ware l1, par exemple. On va dire qu'il est égal à ttk.label. Et là, on va le référencer à toujours l'application ta'na, qui est app, définie au début. On va dire que la propriété ta label là-dedans, c'est faire texte, qui a plusieurs propriétés, parmi elles, c'est le texte. Et on va écrire un texte, là-hâti l'huile, peu importe. Donc, c'est bonjour. D'accord? On va aller à ttk. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on l'a créé tel qu'il est, il ne va pas être affiché. Comme l'huile, par exemple, on va lancer l'application. Il n'y a rien. Pour qu'il s'affiche, la fonction ta'na affichée dans l'écran, c'est l, dans l'application, on dirait l1 fois pack. Et pack, c'est une fonction. Donc, on sauvegarde. Et là, on voit bonjour qui est affiché enaïe al-foqa au milieu. Donc, ce qu'il faut se rappeler enaïe, c'est que lorsqu'on crée un élément, on le déclare. On va aller en déclare également les propriétés. On n'a pas déclaré, par exemple, la couleur ta'o, le texada, ni la couleur ta'o, le background, ta'o, l'arrière plan. On a créé avec, par défaut, il y a avec une certaine couleur de fonte, tout ça. Et l'instruction ta'o, c'est tout simplement de le mettre dans l'écran, dans la position qui est par défaut. Après cela, on va le placer. Pour le placer, il suffit de mettre l1. Donc, on va placer le l1. 0 l1 place. On va donner les coordonnées. Donc, x, par exemple, on va mettre égal à 0. Et y, on va dire qu'il est égal à, par exemple, à 100. Par exemple. Donc, x et y. Qu'est-ce que c'est passé là? Bon, c'est bon. On a x et y. C'est x, c'est horizontal. Et y, c'est vertical. Donc, sauvegarder. On va le lancer. Et on voit que la place est, là, x égale à 0, c'est-à-dire le côté complètement à gauche. D'accord? C'est 0. Et y, c'est la hauteur. Donc, le tâche de la mer. Donc, comme on veut le mettre, le milieu, la fenêtre de la mer, qu'est-ce qu'on va faire? On a une fenêtre qui est la dimension de la 600 fois 400. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le milieu de la 600, c'est 300. Et le milieu de la 600, c'est 200. On va sauvegarder. Et on va lancer. Et là, il va se mettre pratiquement au milieu. D'accord? Là, il va se mettre un point où il va se mettre en place. D'accord? Bonjour. Donc, on va mettre le texte. Là, il va se mettre un O majuscule. D'accord? Sauvegarde. On le lance. Voilà. Il se trouve au milieu. Donc, on peut le mettre un peu partout. Donc, elle est la première des choses. Si on veut créer un deuxième point. D'accord? C'est Mewahada O1. D'accord? Si on veut créer un deuxième point, on va faire la même chose. Exactement la même chose. Donc, on va mettre. On va déclarer L2. Donc, la même chose que je vous dis. Au lieu de faire ça, copier et coller. Essayer de taper le... Où ça m'envoie? Écrire. Je te dis le mot... Je te dis le mot... Je te dis le mot d'exercice à la programmation. Donc, c'est important. Je te dis le mot taper. D'accord? Donc, label. Conférencier tab. Et le texte ici. Égal à O2. Toujours entre... C'est comme si c'était un texte. Donc, O2. C'est bon. Et on va mettre L2. Pot. Pack. Voilà. Et on va placer, par exemple, L2. Point. Place. On va le placer en X égale à... Par exemple, à 100. Et Y égale à 50. Par exemple, là. C'est juste arbitraire. Parce que il faut que... Il faut qu'il est dans un endroit. Ça a une erreur. Quelque part. Je vais l'appeler... Label... Tick and tick together has no attribute label. Ok. Voilà. On va... Sauvegarder. On va le lancer encore une fois. Voilà. Donc, il y en a O1. Il y en a. Il y en a O2. Qui se trouve dans un autre endroit. Situé en O. Donc, je suis là qui fait. On a fait ça. C'est très simple. Mais ce qu'on va faire, on va créer un espace en blanc. Fils oust. D'accord. Ce qu'on appelle Canva. Voilà l'espace. C'est-à-dire que ça va être l'endroit. On va... On peut dessiner. Il n'y a aucun problème. C'est juste pour montrer qu'on crée un espace à l'intérieur de cet espace-là. En utilisant la fonction Canvas. Bon. Avant de faire ça, je vais vous montrer comment il est préférable de... Par exemple, d'organiser. C'est-à-dire, on crée le label L1, on le pack et on le place. De la même chose avec L2. D'accord. Donc, on va voir exactement ce qu'on va dire. D'accord. Donc, on va voir la création qui a le label, le mettre sur l'application, donc sur la fenêtre, et puis le placer. Absolument. si on lance ça, on va montrer le résultat. Donc, on va créer maintenant le Canva, parce qu'on a pratiquement cinq minutes, il va essayer de le faire pour... pour la création de Canva, ce qu'on va faire, on va faire le forum. Donc, on va l'appliquer ce qu'on va faire. On va voir le dessin, ou là, bon, juste pour la simplicité, on va voir le dialogue Canva par exemple, parce qu'il y a une fonction Canva avec un C capital. Voilà. Uppercase. Et là, on va le référencer à l'application Tana, toujours. D'accord. Ça va être à l'intérieur. Et on va spécifier tout simplement la largeur. Il y a width. D'accord. Et aussi, on va spécifier la hauteur, qui est height. Height. D'accord. Et là, comme à d'un à la géomite Tana 600 fois 400, on va prendre comme, par exemple, la largeur, on dit le 400, par exemple. Et la hauteur, on peut prendre 300. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire juste après? On va placer le Canva sur l'écran. Donc, on va faire canvas pack. On le place sur l'écran. Désolé. D'accord. Tel qu'il est d'ailleurs, si on va le voir, on va le voir, on va le voir, D'accord. Sauvegarder. On l'a placé directement. On n'a pas placé qui fait ce que l'écran. Donc, voilà, il a créé l'espace blanc en flouste, qui est le canvas, on peut faire certaines choses. Donc, on va essayer d'améliorer l'emplacement d'elle. D'accord. On va tout simplement faire canvas, place, et là, x et y. Donc x, on a 600, on a 400, on a 200, on a 200, on a 500, on a x égale à 100, et y égale à 50. Donc on le lance là, on va le lancer et voilà, il nous montre là, donc l'objet est là, il est au centre. Donc c'est le O2, il est au milieu du Canva. Dans la prochaine vidéo, vous pouvez vous exercer, le type d'exercice, vous pouvez créer, gardez le O2. L'idée que, lorsque vous créez un objet, que ce soit un label, un bouton, quel que soit, on va voir comment placer une image. Pour le moment, on va jouer avec les labels demain, et on va essayer de faire des trucs intéressants. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions spécifiques, et à très bientôt, Inchallah. Ta l'offre à vous.